Lecture du livre des actes des apôtres chapitre 8 En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administreur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il disait était ceci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice, sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, le nuque dit à Philippe « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? » « Lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole. Et à partir de ce passage de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivaient à un point d'eau. Et le nuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa le nuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'esprit du Seigneur emporta Philippe. Le nuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achot-d'Od. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur Qui s'est la fin d'entendre l'ange du Seigneur ? Déjà, il faut considérer l'existence des anges et l'ange du Seigneur en particulier. Qui s'est la fin d'entendre une voix qui dit à nous « Mets-toi en marche en direction du Sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Mais on ne s'a pas dit Jérusalem à Gaza. Nous, à la réunion, on dit depuis Pichette-Léo jusqu'à Possession. Ou bien, voilà, depuis Tapas jusqu'à la rivière en bas. Qui s'est la fin d'entendre ça ? Et la route, les déserts. Alors, Philippe, si nous jettons un coup d'œil dans les versets d'avant, qu'il n'est pas écrit là, hein, nous jettons un coup d'œil dans notre acte des apôtres, par exemple, au chapitre 8, au début du chapitre 8, nous voit que Philippe l'est en train d'évangéliser, l'est en train de prophétiser, l'est en train de travailler pour la gloire de Dieu en Samarie. C'est-à-dire, dans la Palestine de l'époque, Samarie, Philippe, avec Pierre, tout ça, donc, on a des poux, on peut travailler si aïe, quoi. Et là, il dit à lui, prends la route qui descend, c'est un route désert, en plus. Normalement, tout ça, c'est un, ils sortent dans la foule, ils s'aventent dans le désert. Ils quittent la ville Samarie pour aller à une autre place. Et du coup, qu'ils se trouvent là-bas, ils trouvent un éthiopien. Un monde qui peut-être là pour l'habitue, n'était là, hein, qu'ils avaient avancé à la ville pour un carte, la carte, K-Ouest, ou bien Citalis. Il fallait, ben, pour sortir en éthiopie pour arriver là, ben, il fallait vraiment faire un jeune pèlerinage, quoi. Ils avaient dans le texte là, là. Ils bougent un bon peu, ils marchent, ils avancent, ils courent même, à un moment donné, quoi, pour répondre à l'appel du Seigneur. Il ne faut pas nous rester immobiles, il ne faut pas nous rester dans notre coin. Pour cheminer vers le baptême, vous autres connaissez bien, il faut nous rendre à nous disponibles, il faut nous être prêts à bouger. Pour mettre à nous à l'écoute du Seigneur, pour mettre à nous en route, pour être prêts, pour répondre en fin de compte. Et des fois, dans notre église, ben, ils ne bougent plus, quoi, nous, là, tranquilles, nous, là, tranquilles, comme du tac, tac, tranquilles. Nous ne bougent plus, nous les inètes, nous sommes comme des bougies. Et des fois, gloire à Dieu, au plus haut des sœurs. Vous nous balancez la tête, ben, les comptants ne bougent pas, nous, là, en fin de compte. Et si aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'écouter l'émission, la radio, c'est qu'il y a une équipe qui bouge. Et il veut que nous bougent dans ce mouvement, le mouvement, là, tu vois, mouvement de vague, mouvement d'accueil, tout ça. Le Seigneur, il veut des hommes debout, il veut des hommes actifs. Pourquoi ? Pourquoi le petit peu que nous pouvons faire, il pourrait changer le monde. Bouger dans l'église, il peut changer le monde. Tu connais, malade, quand arrive le jour de la messe des rameaux, il a bougé dans l'église. Et là, le monde, là, l'église est vivante, quoi. L'église est vivante, si tu as le peu de l'eau sur la tête, là, l'église est vivante. Donc, à nous, si tu écoutes la parole aujourd'hui, là, c'est à nous d'être cet intermédiaire. Par rapport aux autres, nous, nous bouge. Et quand nous bougeons, tout y bouge avec. Il chappe pas, là. Si nous prions, tout y prie avec. Si nous les rayonnons, tout y rayonne avec. Alors, chacun de nous, là, nous n'a un appel, un appel du Seigneur en nous, que nous, mais direz, obligé, non, mais que nous, tant bien que mal, nous transmets par notre façon de vivre, par notre façon de sourire, par notre façon d'aimer. Et tout ça, il pourrait déboucher un baptême, ou bien un renouvellement intérieur du baptême. C'est que le baptême, c'est une rencontre. Et là, déjà, dans ce passage-là, c'était la rencontre entre l'Éthiopien et Philippe. Et pour rencontre l'Éthiopien, là, Philippe, là, il n'a pas resté sa marie là-bas. Philippe, là, il écoute la voix du Seigneur. Et il rencontre cette personne qui était en route. Les deux étaient sur la route. Nous, toutes les en route, nous, toutes les en chemin. Et cette rencontre, vous avez remarqué, il fait autour de la parole de Dieu. Et notamment du prophète Isaïe. Il ne fait que lire, l'Éthiopien. Mais Philippe pose la question, est-ce qu'on comprend que ce lien ? Oui, mais l'Éthiopien veut comprendre, mais il n'a pas besoin pour monter à lire. Il n'a pas la montrer. C'est pour monter à nous aussi. Aujourd'hui, nous avons besoin des uns et des autres pour avancer dans la vie, pour apprendre et pour comprendre. Nous avons besoin des autres et des autres aussi pour apprendre à connaître le Seigneur, pour découvrir son présence, pour partager la joie que nous avons, pour savoir ce que l'île est à toi de nous. Un peu, rappelle Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Si, pour dire ça, à un moment donné, avant, il avait besoin de l'appui du prêtre Édi qui m'a dit. Comme ça, il faut lui répondre. Et s'il n'avait pas le prêtre Édi, il n'aurait couru tout le temps, toute la nuit. Et il entend Samuel, Samuel. Et comme il dit ça, ce n'est pas Samuel, Samuel. Le Seigneur ne crie pas comme ça. Le Seigneur, le Seigneur, Ambroise, Ambroise. Il crie comme ça. Il dit Ambroise parce qu'il m'aime bien Ambroise. Il crie Luciano, Luciano. Il crie. Il ne s'est pas crée. Béanard, Béanard. Non, Béanard, Béanard. Il crie comme ça. Jean-Christophe, Jean-Christophe. Il a mis ça, il y a un filet, bon gars. Il faut se mettre ce té, ce prénom féminin dessus. Mais, en fait, le Seigneur crée à nous pour que nous lèvent. Pour que nous lèvent, pour que nous lèvent. Et il a besoin à nous pour aider les autres. On ne les pas chrétiens tout seuls. Peut-être Saint-Irénée l'a dit ça. On ne les pas chrétiens tout seuls. C'est ensemble. C'est dans le groupe. Les uns pour les autres. Les uns grâce aux autres que nous apprenons à connaître Jésus. Que nous grandit dans la foi. Et là, nous toutes, comme si nous tous les autour. Mais nous tous les autour de la parole. Mais ici, il y en a plus que deux personnes. Plus que deux personnes qui écoutent. Déjà, nous connaissons Napoline qui écoutent à nous sur YouTube. Nous connaissons Colette qui écoutent à nous sur YouTube. Ça. Nous connaissons Jiji qui écoutent à nous comme les gènes. Nous connaissons Isabelle qui écoutent à nous. Voilà. Nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin de rencontrer les autres. Nous avons besoin de faire l'unité avec les autres. Et nous n'avons pas pouvoir approprier à nous cette parole-là. Parce que tout c'est que, comme Jésus dit, comme déjà Saint-Pierre l'a dit à la Belle-Pôte. Tu te rappelles la Belle-Pôte, ça l'avait l'infième. Saint-Pierre dit comme ça. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et nous, nous demandons comment est-ce que nous fais là. Tout ce que nous nénardons, nous tendons aussi. Parce que là, il faut faire cuisse aussi, il faut faire bouillir, manger un canard. Non, mais nous faisons une parenthèse là-dessus. Pour nous causer avec les autres. Pour nous partageons cette parole en nous. Nous tous ensemble. Et c'est peut-être ça. Le début du vrai baptême, c'est notre rencontre à nous. C'est renouveler ce baptême-là. Mais au fond de nous-mêmes, nous connaissons que le vrai baptême. La vraie rencontre du baptême, c'est la rencontre avec le Seigneur lui-même. Et dans le passage d'aujourd'hui, l'Ethiopien, il a bien compris. Et c'est pour ça qu'il demande à Philippe d'être baptisé. Parce qu'il a la reconnaissance, il a lié le livre, il pose à lui des questions. Mais là, c'est une connaissance, comme dirait, un petit peu extérieure. Ou apprend à connaître qui s'est aidé le Seigneur. Ou la rencontre à lui. Et c'est dans le baptême, il ne connaît que Jésus. Et puis, par son esprit, il vient en lui accompagner tout au long du chemin. Seigneur, Seigneur, enfin Seigneur, oui Seigneur. Reste avec nous sur notre route d'Emmaüs, sur nos bonnes combats. Et quelquefois, nous, nous avons tendance. Moi aussi, dans le temps, quelque part, nous avons tendance à penser que Jésus, il est à côté de nous. Ou bien il est loin de nous. Ou bien il surveille à nous de son piédestal. Mais en fin de compte, ce n'est pas trop vraiment ça. Parce que le Seigneur, Dieu n'est pas à tout. On apprend une catéchiste quand on était petit. Dieu n'est pas à tout. Devant des yers, à côté, n'importe où ça dit des. Mais à nous, en grandissant, n'oublie que le Seigneur, il est à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est parmi vous. On peut traduire ça comme ça. Nous, nous avons justement dans le baptême, le signe visible de l'œil coulent sur le front. Nous chantons, tu es devenu enfant de Dieu. On a l'expression en face, on en soi, on a des veillons, on a des veilles grand-mâtiens. Nous avons les paroles du prêtre, nous avons le rituel de la bougie, le saint crème. Après, nous avons le don de la foi. Nous avons la rencontre cœur à cœur avec le Seigneur. Et la rencontre de chacun de nous qui fait. Et chez les amis, juste une anecdote. Chloé, avant son baptême, tous les soirs, 6h, il était pleurant. Je ne connais pas la parole, 6h. Le jour de son baptême, le 24 décembre 2000, Tifila l'a pu pleurer, enfin, il pleure normalement, mais il n'a pu pleurer du tout, il n'avait point d'angoisse. Le baptême, que ce soit pour nous ou bien pour le nuque, l'écrit là-dedans, que ça arrive le nuque après, il est trompé Philippe. Philippe a été mystérieusement disparu. Et là, il poursuit sa route, tout joyeux. Le baptême, c'est la joie. La joie qui manifeste. Dany, écoute ça. Qui manifeste. Oui, Dany, c'est ça même. La vie nouvelle, la nouvelle vie. Et désormais, là, le nuque n'est plus tout seul. Jamais n'est plus tout seul. Il connaît que le Seigneur l'accompagne à lui. Le Seigneur l'acclé. Il y a nous, des fois, nous désespérons. Il dit, ouais, tu sais, mais ça passe mon examen. Comment ça fait ? Le Seigneur l'acclé. Tu sais, je ne connais pas comment ça fait devant ce problème de loyer pour payer. Le Seigneur l'acclé. Je ne connais pas comment ça fait que ça soit si bonne ma mère soit content, si mon mari soit content. Le Seigneur l'acclé. Et aujourd'hui, il nous invite à nous, à partir de cet instant, jusqu'à le dernier jour et même après, nous revivre cette étape importante sur la route, sur cette route qui nous mène à Jésus. Et il serait bien que nous renouvellent en nous les eaux du baptême dans lesquelles nous l'a été baptisé. Non pas seulement de connaître la date. Ah, ma baptiste, c'est un tel, mon parrain, c'est un tel, mon marrin, c'est un tel. On a gagné l'enveloppe, on a fait ça, on a mangé ça, tel endroit, on a fait quelques sons. Et le banal a amené les grains, les haricots, il sortait, mais il ne connaît pas quelle place. D'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Mais n'oublie pas que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous l'accueillons Jésus en nous. Et à chaque fois que nous sommes devant un détresse, à chaque fois qu'on est devant un problème juridique, ou un problème financier, ou un problème de cœur, ou un problème familial, n'oublie pas que Jésus est avec nous. Et Jésus, il est avec nous, nous accueillons dans la joie, comme la joie dans le cœur de l'Éthiopien. Comme dans la joie, quand il applaudit, tu vois, quand il applaudit, quand il dit, maman, il a fait une baptisée là. Toujours dans la joie. Et à nous maintenant, quand on a la lumière, de transmettre cette lumière là. Pour justement, comme Philippe à la fin, il annonce la bonne nouvelle, dans toutes les villes où ça lui passe. Et à nous, il nous annonce la bonne nouvelle, avec toutes les personnes où ça nous passe, dans notre comportement, dans notre joie de vivre, dans notre positivité. Voilà, c'est bon pour ça ? C'est bon pour moi aussi alors ? C'est bon pour moi, en cadeau, qui l'une donne moi, depuis que c'est en premier ce soir. L'une donne moi, je t'en cadeau l'Église. Comme bonne frère, comme bonne sœur. Oh, je te remercie, bon bien l'une, merci pour cela. Et je te connais aussi pour mes banques cadeaux, qui l'une donne moi, ces banques talons merveilleux qui vont dire, 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 qui vont dire à mon côté. Bonne maman, nous autres, ce soir, applaudis bien fort à la batterie ! Monsieur Hamas ! Qui se dit ? T'allons l'avant, maman ! Bonne maman, je t'applaudis bientôt ! À la base ! Ça va l'aliquette pas aller rire, parce que tout le temps, vous allez faire de sourire ! Mais seulement, l'aliquette, vous allez faire de sourire ! Bonne maman, je t'applaudis bientôt, monsieur Jean ! Et aussi, bonne maman, je t'applaudis bientôt, aux percussions ! Monsieur Anna ! Et n'est-ce pas parmi nous ce soir ? Pourquoi Eliem qui fait son club dit beaucoup ? Bonne maman, je t'applaudis bien fort à la flûte ! T'appelles pour la mépoulie ! Yeah ! Bonne maman, je t'applaudis bien fort, monsieur Lujovic ! Et au clavier ! Oh, ok, elle m'aurait faire ! Elle m'aurait faire ? Elle m'aurait faire ! Un beau camarade ! Bien beau camarade ! Là, il est bon, là ? Ok ! Bon camarade ! Tout le temps, comme un téléphone libre ! Libidi ! Bonne maman, je t'applaudis, s'il vous plaît ! Est-ce qu'il t'a l'or la libère, mais je vous le sédueur ! Oui ! Bonne maman, je t'applaudis bien fort, monsieur Emmanuel ! Et aussi, sans oublier, à la guitare ! Monsieur Gilbert ! Monsieur Gilbert ! Yeah ! Et je connais nous tous nous là ! Pour faire une seule qu'il chose ! Pour représenter une seule qu'il chose ! Nous tous qui l'a de là ! Pour sa mère, c'est qu'il dit ! Oh, hallelujah ! Éphésia 6.20 ! Qui l'a dit ? Ambassadeur ! Ambassadeur ! Est-ce qu'ils de t'admé l'ambassade à vous, Jésus ? Est-ce qu'ils de t'admé l'ambassade à vous, Jésus ? Est-ce qu'ils sont tous le bon de tout, j'y avais ? Ambassadeur ! Ambassadeur ! Ambassadeur ! Jésus, l'eau la terre ! Ambassadeur ! Ambassadeur ! Ambassadeur ! Jésus, l'eau la terre ! Nemed-man citoyen séleste, noyance et pour se disant, nemed-man descendant Timi de Judaie Nemed-man sacerdus royal, nemed-man sacrificateur Nemed ambassadeur Jésus-Loh La Terre Neumann citoyen céleste, noyant ses forces du sang Neumann descendant, prévu de Judas Neumann censé de ce royal, neumann sacrificateur Neumann ambassadeur, Jésus l'eau la terre Enceinte Ambassadeur, ambassadeur, ambassadeur Jésus l'eau la terre Encore Ambassadeur, ambassadeur, Jésus l'eau la terre Neumann citoyen céleste, noyant ses forces du sang Neumann descendant, prévu de Judas Neumann censé de ce royal, neumann sacrificateur Neumann ambassadeur, Jésus l'eau la terre Neumann citoyen céleste, noyant ses forces du sang Neumann descendant, prévu de Judas Neumann censé de ce royal, neumann sacrificateur Ambassadeu, Jésus, lo later Ambassadeur, Jésus, nom de la terre